... Je suis heureuse en tant que première chef du service de la culture de l'État du Valais de pouvoir formuler quelques mots d'introduction à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Voix citoyenne, les 50 ans du suffrage féminin en Valais initié par l'Office cantonal de l'égalité de la famille et la médiathèque Valais-Sion. Le service de la culture agit sur l'histoire au sens large, de l'archéologie à la création contemporaine en passant par les archives et la médiathèque. Ces différentes compétences réunies au sein du service de la culture permettent d'appréhender globalement la portée d'un thème, de remonter le cours de l'histoire pour mieux appréhender le présent et aussi agir sur le futur. Voix citoyenne, 50 ans du suffrage féminin en Valais, qui s'appuie sur la richesse des fonds cantonaux et le travail et d'analyse de Justine Luisier, a l'immense mérite de rendre hommage à celles et ceux, ils sont nombreux, ne l'oublions pas, qui se sont battus et battus, pour que l'égalité puisse petit à petit s'imposer. L'exposition le rappellera. Le travail est loin d'être terminé. Ainsi, cette exposition nous sensibilise aussi à certaines lois plus générales de l'histoire avec un grand H. Parfois, il suffit de l'énergie d'une ou de deux personnes pour infléchir le cours de l'histoire. Il en sera aussi ainsi de loin futur, ne l'oublions pas. Ensuite, cette histoire du suffrage féminin en Valais nous invite aussi, en filigrane, à identifier les combats à venir. Ceux pour une égalité à déployer plus avant, entre hommes et femmes, bien évidemment. Celles aussi pour effacer d'autres discriminations fondées sur les différences physiques, les appartenances raciales, ethniques, religieuses ou encore les identités sexuelles. Je vous souhaite une belle visite, virtuelle d'abord, réelle très rapidement ensuite, je le souhaite.